Voilà, il est dit ceci dans le livre de Nombre 20, à partir du premier verset. Nous allons lire jusqu'au verset 12. Et les fils d'Israël, toute l'assemblée, vinrent au désert de Sidney le premier mois, et le peuple habitait à Cadès. Et Marie mourut là, et il fut enterré, et il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. Et il s'attroupait contre Moïse et contre Aaron, et le peuple contesta avec Moïse, et ils parlèrent, disant, que n'avons-nous péri quand nos frères périrent devant l'Éternel ? Et pourquoi avez-vous amené la congrégation de l'Éternel dans ce désert, pour y mourir, nous et nos bêtes ? Et pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte, pour nous amener dans ce mauvais lieu ? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer, où on n'y trouve ni figuier, ni vie, ni grenadier, et il n'y a pas d'eau où boire. Et Moïse et Aaron vinrent de devant la congrégation, et l'entrée de la tente d'assignation, et tombèrent sur leur face, et la gloire de l'Éternel leur apparut. Et l'Éternel parla à Moïse, et parla à Moïse, disant, « Prends la verge et réunis l'assemblée, toi et Aaron, ton frère, et vous parlerez devant leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux, et tu leur feras sortir de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à l'assemblée et à leur bête. » Et Moïse prit la verge de devant l'Éternel, comme il lui avait commandé, et Moïse et Aaron réunirent la congrégation devant le rocher, et il leur dit, « Écoutez, rebelle, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher ? » Et Moïse léva sa main et frappa le rocher de sa vège de deux fois, et il en sortit des eaux en abondance, et l'assemblée de leur bête, et l'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Parce que vous ne m'avez pas cru pour me sanctifier aux yeux des fils d'Israël, à cause de cela, vous n'introduirez pas cette congrégation dans le pays que je leur donne. Ce sont là les sceaux de Méribach, où le fils d'Israël contestait avec les ténèbres, et ils se sanctifiaient en eux. » J'ai le nom au chapitre 20, à partir du premier verset au verset 12. Donc c'est l'histoire ici du peuple d'Israël. Ce peuple était en captivité en Égypte, et Dieu va à main puissante et à bras détendu, chers professeurs, sorti ce peuple. Il va utiliser des méthodes fortes, notamment il va juger l'Égypte, il va juger les péchés de l'Égypte, il va juger Dieu, l'idolâtrie de l'Égypte, chers professeurs, jusqu'à faire mourir tous les premiers animaux. C'est ce qui amènera Pharaon à abdiquer, chers professeurs, face à Moïse. Le peuple sortira, chers professeurs, avec de grands biens, il traversera la main rouge sous la conduite de Moïse. Mais là, ils sont, chers professeurs, au désert, dans un lieu où tu nous parles du désert de Sine, il se trouve là un problème. Il n'y a pas d'eau. Que fait le peuple, chers professeurs ? Le peuple s'est mis dans les lamentations, ils sont allés voir Moïse, parce que Moïse était leur guide. C'était lui, l'instrument que Dieu a utilisé, chers professeurs, pour sortir ce peuple. Moïse n'était qu'un instrument. Ce n'est pas Moïse qui a sorti le peuple, c'était la volonté de Dieu de sortir ce peuple, à lui, de l'Égypte. C'est Dieu qui a sorti. Israël appartient à Dieu. Donc Dieu les a sortis, mais Dieu utilise une personne. Quand il veut sauver des personnes, il veut sauver des vies, tout comme l'humanité. Dieu, pour sauver l'humanité, il a utilisé son Fils. Il a utilisé Jésus comme étant le sauveur. Alléluia. Ce n'est pas parce que Jésus est le sauveur du monde que tout le monde sera sauvé. C'est ceux qui vont répondre tout simplement à son appel, qu'ils rentreront dans le plan du salut. Donc Moïse n'est qu'un simple instrument entre les mains de Dieu. Mais parce que là, il y a une situation difficile. Il y a une absence d'eau. Ils sont au désert. Et ils vont se mettre à se plaindre, à dire, à me dire de Moïse, à dire, mais pourquoi est-ce que vous nous avez amené dans cet endroit où il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui peut pousser. Le sol ne peut pas donner les grenadiers. Il ne peut pas vont. On ne peut rien cultiver. Nous étions bien en Égypte. Donc, non seulement ils disent qu'ils sont dans un mauvais endroit et ils regrettent le fait que Dieu leur a sorti de l'Égypte. C'est-à-dire, ils regrettent la vie de l'Égypte. Mais ils oublient. Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves. Même s'ils avaient des mélons, ils avaient du concombre. Mais c'était à quel prix, chers frères et sœurs. C'était des gens qui travaillaient jour et nuit. Ils avaient les dos brisés, les doigts complètement écrasés, chers frères et sœurs. Ils étaient battus, chers frères et sœurs. Et ils travaillaient, chers frères et sœurs, du soleil levant au soleil couchant, au rythme du fouet, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et là, ils sont en train de regretter cette vie. La plupart du temps, c'est souvent le cas de beaucoup d'enfants de Dieu. Quand ils sont confrontés à de la difficulté, quand ils passent des situations difficiles, au lieu, tout simplement, au lieu de crier vers Dieu, le Dieu qui s'est manifesté à eux dans la personne de Jésus, chers frères et sœurs. Parce que le salut, chers frères et sœurs, en Christ, le salut est plus près de nous que lorsque nous étions dans le monde, nous devons le comprendre. Ces Juifs ont goûté la puissance de Dieu en Égypte. Ils ont vu Dieu à l'œuvre. Ils ont vu Dieu ouvrir la mer rouge. Ils ont même vu, ils ont bu de l'eau à nos rêves quand nous lisons Exode, quand nous lisons Exode, chers frères et sœurs, Exode 17, au verset 6, il dit, « Voici, je me tiens là devant toi, suis le rocher à nos rêves, et tu frapperas le rocher, et il en sortira des eaux, et le peuple boira. » Donc, ils ont bu, c'est-à-dire que pour la première fois, Dieu avait ouvert le rocher en demandant à Moïse de frapper le rocher à nos rêves. Et le peuple avait été abreuvé. Ils avaient été déjà abreuvés, chers frères et sœurs, pour la première fois. Mais maintenant, il se retrouve qu'il n'y a pas de eau. Au lieu d'avoir foi dans ce Dieu, chers frères et sœurs, ils se sont mis à se plaindre, à contester contre l'autorité de Moïse, chers frères et sœurs, à désirer même leur vie d'esclaves, chers frères et sœurs, en Égypte. Mais que fera l'homme de Dieu, Moïse et Aaron, ils vont rentrer dans la tente d'assignation et là, ils vont entendre la voix de Dieu. Dieu va se révéler à eux et les donnera des directives, les donnera des paroles bien précises, quelque chose qu'il faut faire. Nous avons ici, Dieu va dire à Moïse de parler aux rochers. Dieu va dire dans le verset 7, elle était née par la Moïse, disons, prends la vège, réunis l'assemblée, toi et Aaron, ton frère, et vous parlerez devant leurs yeux aux rochers et il donnera ses eaux. Donc, Dieu va dire à Moïse tout simplement de parler aux rochers. Il ne va pas demander à Moïse de frapper, mais que va faire Moïse ici ? On lit dans le verset 11, oui, dans le verset l'hystérie, et Moïse et Aaron réunit la congrégation devant le rocher et il leur dit, écoutez, rebelle, vous ferons nous sortir de l'eau de ce rocher et Moïse devant sa main et frappa le rocher. Donc, Moïse, au lieu de parler, nous voyons qu'il fait le contraire de ce que Dieu lui commande. Dieu lui a demandé de parler au rocher. Pourquoi ? Parce que lui, il a frappé alors que le rocher avait déjà été frappé en horaire. Donc, parce que c'était quoi ? C'était la colère. Sous le fait de la colère, il a frappé, il a fait le contraire, chère François, sous le fait de la pression. Je voudrais vous dire aussi, même dans l'œuvre de Dieu dans l'Église, quand le Seigneur nous confie une communauté, il y a souvent des pressions, il y a des revendications, il y a des choses, même des propositions que les gens font, mais nous devons faire beaucoup attention, chère François, à écouter la voix de Dieu ou à ne pas, parce que peut-être les gens nous traitent de tous les noms d'oiseaux, ça peut arriver, chère François, qu'on soit incompris, mais il ne faut pas changer la vision, il faut rester dans la vision que le Seigneur nous a donnée, il faut rester dans l'appel que le Seigneur nous a donnée, que les circonstances, aussi difficiles soient-elles, ne nous amènent pas, chère François, à nous écarter du droit chemin, à faire le contraire de ce que le Seigneur nous a recommandé. Mais ça a coûté la vie à Moïse, avant, ils ne sont pas rentrés, Dieu dit, parce que vous ne m'avez pas scientifié devant le peuple, vous ne rentrez pas dans le pays de la promesse, et nous voyons dans le mont Abarim, chère François, c'était près de Jéricho, le Seigneur va demander à Moïse de monter sur la montagne, sur le mont Nébo, et il va voir de loin, chère François, pour Dieu, une façon de dire à Moïse que la promesse de la terre promise était vraie, mais toi, tu ne rentreras pas, c'est Aaron, c'est Josué qui rentrera avec ce peuple dans le pays de la promesse. Nous devons faire attention, chère François, une seule erreur, grader Moïse a servi Dieu fidèlement, il a servi Dieu, il a fait 40 ans, il est sorti d'Égypte à l'âge de 40 ans, il se retrouvait lui-même au désert, et il a servi un sacrificateur madien comme berger, chère François, et il a vu Dieu sur le buisson qui brûlait sans être consumé, il a reçu la mission chère François, l'option pour aller libérer Israël, et Dieu l'a utilisé puissamment par des signes, des miracles, des produits, chère François, en Égypte, il a fendu la mer rouge, le rocher, sous l'ordre de Dieu, le rocher, il a frappé le rocher en nos rêves et le rocher a donné de l'eau et il a l'appelé le même Moïse qui a reçu les commandements, il a reçu les commandements de Dieu, chère François, sur la montagne de Dieu, Dieu lui a remis les dix commandements et là, dans un problème d'obéissance, Dieu lui dit, parle au rocher, lui, lui, il va faire quoi? Il va frapper, il va frapper le rocher, il va faire le contraire de ce que le Seigneur, de ce que le Seigneur lui commande, chère François, mais ici, le Seigneur ne peut pas en dire que bon, Moïse, c'est pas grave, comme tu as fait le contraire, malgré que tu m'as servi quand même dans le passé, tu m'as servi, tu as été fidèle dans le passé, tu as obéi à ma parole par rapport à ton passé, je vais te faire entrer. Non, chère François, j'ai dit, c'est qui est important? Si le juste, la Bible dit ceci, chère François, dans le livre Ézéchiel, je crois, Ézéchiel 18, que le jour où le juste se détourne de la justice, chère François, le jour où le juste se détourne de la justice de Dieu, tout pour pratiquer le mal, toute la justice qu'il a faite est complètement oubliée. Donc, c'est maintenant, même si tu as servi Dieu dans le passé, étant fidèle, marchant par la droite, dans la vérité, et qu'aujourd'hui, tu tombes, tu tombes dans le péché, sache que tout ce que tu as pu faire par le passé, même si tu soutenais les pauvres, tu as fait beaucoup d'actions, tu as soutenu l'œuvre de Dieu, les missions et autres, mais sache que tout cela est oublié devant le Seigneur. C'est ce qui compte devant Dieu, c'est ce que nous sommes, c'est l'obéissance maintenant, chers frères et sœurs. C'est ce que nous sommes maintenant dans l'œuvre de Dieu, dans la main du Seigneur. Donc, il nous faut continuellement obéir à Dieu pour faire quoi ? Pour rentrer dans les promesses. une petite désobéissance, faire le contraire de ce que Dieu nous recommande de faire peut nous empêcher, peut nous priver, chers frères et sœurs, la porte du salut, la porte du royaume. Pour Israël, c'était la Canaan, c'était le territoire d'Israël, la Palestine. Mais chers frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, il est question de vie éternelle, chers frères et sœurs. Donc, et la Bible nous dit que sans la sanctification, c'est une vie de mise à part, d'obéissance totale au Seigneur. L'écriture nous dit que nous ne verrons le Christ. Il nous faut rester dans l'obéissance, à écouter tout simplement la voix de Dieu pour faire non pas, chers frères et sœurs, ce que le peuple a envie que nous fassions parce que nous pouvons subir des pressions, chers frères et sœurs. Les gens peuvent nous dire, comme maintenant on est une église, les gens viennent, certains m'ont dit que oui, cherchons à nous enregistrer dans la mairie ou à la profiture, cherchant un agrément. On n'a pas besoin de l'église du Seigneur caché. Il faut qu'on reste dans la vision. Le Seigneur nous a demandé, il nous a dit, il nous a fait la promesse qu'il va nous multiplier mais que nous restons dans les églises maison. On n'a pas besoin d'avoir une reconnaissance humaine, une reconnaissance quelconque auprès des hommes, auprès de l'autorité. Donc, il faut qu'on restait dans cette vision-là. Mais si on sort de cette vision, on dit bon, il faut faire comme tout le monde, les tâches sont des églises, on a des noms et tout, mais, cher fresseur, le Seigneur va nous abandonner. Donc, ce qui est important, je crois que c'est la présence de Dieu. Parce que s'il n'y a plus la présence de Dieu, il n'y a rien, cher fresseur. Il n'y a rien, nous serons des religions, on va faire de la religion. Donc, c'est qu'ils restent dans l'obéissance et nous sommes là pour exécuter tout simplement les ordres du Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur, nous sommes à son service. Nous sommes ses esclaves. C'est ça. Jésus n'est pas seulement chers fresseurs, Jésus n'est pas seulement sauveur, il est aussi Seigneur. Mais on l'a présenté et nous l'avons souvent utilisé comme ça, comme sauveur. Viens me sauver de telles maladies, viens me sauver de tels problèmes. Donne-moi à Marie, donne-moi le travail à donner les ordres au Seigneur. non, il est Seigneur, chers fresseurs, c'est lui qui décide, c'est lui qui a le déni au mot, il est souverain. Alléluia, nous pouvons prier, demander les choses et il dit non, il nous les refuse. Parce qu'il est un droit, nous lui appartenons, il nous a racheté, chers fresseurs, il nous a racheté, la donner son sang pour nous acquérir, pour que nous soyons à son service. Et ce n'est pas notre volonté qui s'accomplit, mais c'est sa volonté qui se fait dans la vie, dans notre vie. Alléluia, parce que nous sommes ces sujets. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et si nous restons dans l'obéissant, dans la dépendance, chers fresseurs, nous allons expérimenter l'amour de Dieu. Nous allons rentrer dans les promesses du Seigneur, chers fresseurs, Alléluia, et pour les choses de la vie, le Seigneur prendra soin de nous. Il sait ce qui est bon pour nous, pour ce peuple, il a nourri ce peuple, chers fresseurs. Donc ne soyons pas que les difficultés ne nous rendent pas ingrains, chers fresseurs. Et chaque fois que nous sommes dans des situations difficiles, chers fresseurs, comptons les bienfaits de Dieu. Souvenons-nous de là où le Seigneur nous a sortis, chers fresseurs. Oui, comptons tout ce que Dieu a fait pour nous jusqu'à ce jour, chers fresseurs, et apprenons qu'il ne nous abandonnera pas. Si le Seigneur nous a sortis du monde, chers fresseurs, mais ce n'est pas étant en lui, chers fresseurs, que nous serons abandonnés de lui. Le salut est plus près de nous que lorsque nous étions dans le monde. Que le Seigneur nous aide, chers fresseurs, a écouté sa voix. On n'est jamais arrivé. Regardez le grand Moïse, il a perdu le salut pour une simple une désobéissance parce qu'il n'a pas écouté la voix du Seigneur. Il a fait le contraire de ce que le Seigneur lui a commandé à cause de la colère, à l'auria, de l'évitation. Il a frappé, donc on utilisait la force. Il a utilisé la force, mais on ne fait pas la force avec le rôle de Dieu. On n'utilise pas la force. On n'essaie pas Dieu avec les méthodes humains. On n'essaie pas Dieu avec la force, chers fresseurs, comme dans le monde. On ne pousse pas les gens au service de Dieu. Il y a des gens comme ça qu'on pousse. On attribue des ministères alors qu'ils ne sont pas appelés par le Seigneur parce que c'est les hommes qui n'utilisent la force ou les méthodes du diable. On sert Dieu avec les méthodes de Satan, les méthodes du monde, la manipulation mentale, le mensonge, la tromperie, la fraude, la bupérie, beaucoup de choses, la malice. On ne sert pas Dieu avec ce genre de méthode. Dieu est saint. Et on le sert en sainteté, en justice, chers fresseurs, dans le Seigneur. Nous avons tout simplement besoin de revenir à lui et on n'a pas besoin de faire. On n'est pas là pour bâtir quelque chose. On n'est pas là pour bâtir quelque chose. On laisse le Seigneur bâtir. C'est le Seigneur lui-même qui est la fondation de son Église et c'est lui-même qui bâtit, qui bâtit son Église. Il dit, et c'est qui est bâti par Dieu. Et pour Dieu, chers fresseurs, ça perdure. Ça va traverser le temps parce qu'il est le rocher, le rocher des siècles, le rocher qui traverse les temps. Allémiens, ce qui est bâti par Dieu, pour Dieu, ne peut pas être arrêté, ne peut pas être consumé par le temps, par l'épreuve, par les difficultés, la souffrance, chers fresseurs. Restons attachés au Seigneur et restons à l'écriture et à la voie. Même si l'Esprit Saint, même si Dieu nous demande des choses qui sont contraires, chers fresseurs, suivons tout simplement sa voie. C'est lui le berger, c'est lui qui nous conduit et il ne nous égarera pas. Nous ne serons pas égarés parce que nous avons le sourd d'Esprit. Il nous a donné le sourd du Saint-Esprit. Alléluia. C'est un signe de reconnaissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie ce soir et que nous soyons vraiment fidèles, chers fresseurs, fidèles à ce soir. Jusqu'à son retour prochain. Gloire à Dieu. Sous-titrage ST' 501